Je suis le chef de la délégation camerounaise qui est venu prendre le temps au championnat du monde de Sambo aussi à Casablanca. Je m'en voudrais de ne pas vous dire que j'aime prendre la parole à ce moment-ci, parce que c'est assez dur, je parle souvent bien. Mais je prends la parole pour réitérer le mot que j'avais déjà dit ici la fois dernière. Quand nous serons partis d'ici, je voudrais que vous reteniez un seul mot. Le seul mot que vous devez retenir, c'est merci. Merci, parce que quand nous venons à Casablanca, il y a beaucoup de pays en Afrique, beaucoup d'autres pays en Afrique au sud du Sahara. Mais la solidarité des Camerounais qui vivent ici, à Casablanca au Maroc, est une solidarité qui sait vivement et effectivement se faire ressentir toutes les fois que nous venons ici. Et je vous le dis, ça a suscité l'admiration même des étrangers, qui commencent à être jaloux de nous. Au point où, aujourd'hui, je vous le dis, le conseiller, le président de la Fédération internationale, le Sambo, qui est toujours à côté de lui, il s'appelle l'Advisor. Il est venu me voir, pendant que vous étiez en train de... Il est venu, il a fait des photos. Après, il est venu, il m'a dit, j'ai beaucoup d'admiré les fan club là, c'est comme ça que vous l'appelez. L'équipe de support là, j'ai beaucoup apprécié. J'ai dit, dites quelque chose. Il a pris ces images, et il prenait ces images, parce qu'il est advisor, mais il est également journaliste. Donc, il a envoyé ces images en direct à Moscou. Il m'a dit, apprécié, dites quelque chose pour ses supporters. J'ai dit, je ne suis même pas sûr de tout ce que je disais, mais ce que je sais, c'est que je disais des bonnes choses. Vous avez fait chaud au cœur, et si nous avons aujourd'hui eu ces médailles, c'est parce que ce que nous avons fait, c'était avec le cœur. Et ceux qui n'avaient pas de cœur, ont pu acheter un cœur aujourd'hui, bien, ils ont eu un cœur gratuitement. Parce que, je vous ai vus, et ils ne savent pas. Quand vous étiez dans les gradins, ils étaient en bas. On leur a dit, faites comme l'année dernière, venez sur les gradins. Parce que quand vous étiez en bas, je suis venu là-bas hier, parce que j'étais un peu... Ça ne venait pas. Et quand je suis arrivé au niveau du fan club, ils m'ont dit, président, nous sommes venus ici pour supporter. Il y a des gens qui sont venus de Rabat. Et d'autres pays, d'autres villes, ils sont venus pour supporter l'équipe du Cameroun. Ils m'ont dit, président, nous sommes venus ici pour supporter. Mais c'est deux athlètes-là qui nous déçoivent. C'est moi qui nous a dit, hein. C'est deux athlètes-là qui nous sont. Parce qu'ils avaient le cœur à l'attache. Et toutes les fois que vous descendez là, ils attendaient la médaille. Et le premier jour où il y a eu la médaille, tout le monde était content. Hier, nous sommes tous descendus aux enfers. Parce que, moi j'ai fait un peu le sondage. Tout le monde, il y a même des gens qui disaient déjà des mots très compliqués. Hier, très compliqués. Même le CERCOM. Comme le CERCOM. Le directeur de l'information et de la communication, de la confédération, et le CERCOM de la FED, il disait déjà des gens très amens. Je lui ai dit, cotons le dossier-là à Dieu. Et aujourd'hui, je n'ai pas dormi. J'ai un peu dormi, je me suis levé. Le matin, quand j'ai cousé avec Dieu, il m'a dit, aujourd'hui, vous aurez la médaille. Et moi, j'ai remercié Dieu le matin. Plusieurs fois. J'ai failli pleurer. Quand je lui disais merci, après qu'il m'ait donné la réponse. Après, je suis sorti de la chambre. Je suis venu au STA. Je savais qu'aujourd'hui, on va avoir la médaille. Mais je ne savais pas à quel moment elle allait venir. Ça veut dire que, quand Nadine combattait, je savais qu'on va avoir la médaille. Mais je ne savais pas par qui elle allait venir et à quel moment elle allait venir. Donc, j'étais concentré. Et je vous rappelle que j'ai jeûné toute la matinée jusqu'au moment où on a eu la médaille. J'étais en situation de jeûne. Je priais. Il y a quelqu'un qui a voulu gâcher mon jeûne. Il est venu me dire, vous ne prenez pas un sandwich ? Parce que j'avais le sandwich. Je ne devais être dit. Il m'a dit, laisse-moi de voir le combat. Donc, dès qu'elle a gagné, dès que j'ai vu quatre, trois, et j'ai vu la fin du combat, j'ai soufflé. Et j'ai dit, maintenant, je peux manger. Je suis arrivé là-bas. Je ne sais même pas si la nuit était bonne ou mauvaise. Mais ce qui est juste, c'est que j'ai jeté les choses dans la bouche comme ça. Parce que je me disais, le temps de manger est arrivé.